Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire. Soro Guillaume a décidé de mettre fin à son exil. Le président du mouvement politique Génération et Peuple Solidaires ne donnent aucune précision sur la date de son retour en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire scelle un partenariat économique pour le renforcement de ses activités commerciales et industrielles. La coopération avec la République tchèque s'est concrétisée à l'occasion d'un business forum économique tenu à Abidjan. La Ligue des champions féminines se poursuit sans l'Atletico d'Abidjan. Les footballeuses ivoiriennes se sont inclinées face au Mamélodie Sounddance lors de leur troisième match au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil. Quand rentrera-t-il en Côte d'Ivoire ? Personne n'a la réponse pour le moment. Guillaume Soro n'a pas précisé de date pour un éventuel retour dans son pays. Toutefois, les observateurs saluent déjà la volonté de regagner sa terre natale. Aujourd'hui, il a fait cette intervention pour annoncer la fin de l'exil. Mais l'exil est tellement difficile. Je l'ai vécu pendant dix ans. Et donc, je ne suis pas surpris que M. Guillaume Soro décide d'y mettre un terme et de vous rentrer dans son pays. Et je me rejouis aussi qu'il ait fait cette annonce qui, à la vérité, devrait être une bonne annonce pour toute la Côte d'Ivoire puisque nous sommes en phase de réconciliation. Il ne faut pas se leurrer. Au dernier dialogue politique, la classe politique et la société civile, toutes ensemble, a recommandé au chef de l'État, président de la République, de réaliser et de s'occuper de cette question de M. Guillaume Soro pour que tous les fils de la Côte d'Ivoire en exil puissent rentrer. C'est bien noté parmi les recommandations du dernier dialogue politique. Donc, aujourd'hui, je me rejouis que cette annonce ait été faite. M. Guillaume Soro veut rentrer. C'est légitime. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de l'actuel président, Alassane Ouattara, en 2019. En avril 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Guillaume Soro va-t-il se rendre à la justice ou négocier politiquement son retour ? La question reste posée. La Côte d'Ivoire et la République tchèque ont décidé de renforcer leur coopération commerciale et industrielle. C'est dans ce cadre qu'un business forum économique s'est tenu vendredi 10 novembre au siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, en marge de la visite officielle effectuée par le Premier ministre tchèque, Pieter Fiala. Les chefs d'entreprise des deux pays ont pu échanger sur divers projets à travers des sessions B2B programmées à cet effet. Nous sommes convaincus que dans le contexte économique international actuel, marqué par les effets de la COVID-19 encore perceptibles, doublés de ceux des conflits armés, notamment la crise russo-ukrainienne et la crise entre Israël et la Hamas. Seule la coopération entre partenaires de confiance partagant ensemble les valeurs fortes et ayant une vision commune du progrès des peuples peuvent construire des chemins de résilience et de prospérité pour leurs économies respectives. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Notons que ce partenariat a été selé à l'occasion de la toute première visite du premier ministre tchèque en Côte d'Ivoire. La jeunesse a été le public cible de la sixième édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Au soir de l'événement, la sensibilisation s'est poursuivie en invitant les jeunes à se doter d'une éducation financière. D'où le thème « De la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie ». Écoutez, je trouve que le bilan est très positif, ne serait-ce que par l'affluence que nous avons observée. Déjà avant le salon, on a clôturé les inscriptions la veille de l'événement. On était déjà à 6400 inscrits. Et quand on voit le monde qu'il y a eu avec les inscrits sur place, je crois qu'on est très satisfaits parce que ça veut dire que de plus en plus de jeunes, de personnes ont conscience de cette importance qu'il y a d'épargner, de commencer à apprendre d'investir et se constituer un patrimoine. Lancé en 2018, le Salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine se revendique d'être la première plateforme d'éducation financière en Côte d'Ivoire permettant une interaction libre et en toute transparence entre le public et les professionnels du monde de la finance et de l'assurance. Une salle bondée de monde, surtout de femmes. Elles sont toutes venues se faire dépister contre plusieurs pathologies. Les maladies qui sont concernées c'est le diabète, l'hypertension, le cancer du col, le cancer des seins et puis aussi dépister les infections oculaires. C'est dans les entreprises à la fonction publique qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ne voient pas clair. Même les chauffeurs. Je suis venue pour cette journée de dépistage parce qu'on m'en a informé donc je suis venue pour voir et je vois qu'il y a plein de bonnombres de personnes qui y sont. J'espère pouvoir facilement faire le dépistage pour tout ce qui est cancer, le col de l'utérus et du sein. Ce dépistage s'inscrit dans le cadre des activités de la cellule médico-sociale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous sommes le ministère en charge de la famille de l'enfant et de la femme également. C'est-à-dire que nous portons un accent particulier sur la santé de la population en général et particulièrement de nos agents. Le dépistage contre les pathologies vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce chez des personnes a priori en bonne santé et qui ne présentent pas encore de symptômes apparents. La Ligue des champions féminines est terminée pour les footballeuses ivoiriennes. Les joueuses de l'Atletico d'Abidjan se sont inclinées face au Mamélodie Sandan de l'Afrique du Sud lors de la troisième et dernière journée du groupe A. 3 buts à 0 c'est le score des buts inscrits par Matoba Sissé à la 77ème minute et par Refiloué Tebogo à la 85ème et à la 88ème minute. Supérieurs dans tous les secteurs de jeu les Sud-Africains ont une nouvelle fois épaté le public du stade Amadougon Koulibaly de Korogo. De leur côté les Abidjanaises n'ont tenu qu'une mi-temps déconcentré en fin de match l'Atletico d'Abidjan laisse passer sa dernière occasion de victoire. Éliminés dès le premier tour de la compétition les Ivoiriennes rejoignent le Wadi Degla au rang des équipes hautes de la compétition qui n'ont pas réussi à se hisser dans le dernier carré. Première équipe qualifiée pour le dernier carré de la compétition les Mamélodie Sandans ont désormais la tête tournée vers un seul objectif celui de repartir avec le trophée. C'est la fin de ce 7 minutes merci de l'avoir suivi très bon de suite de programme sur cette info et sur cette info.ci pour les appartements et sur cette info et sur cette info et sur cette info du Coulx en ligne pour la compétition